La revue de presse ou la synthèse des articles et des publications sur Radio Caloum. L'approche du Ramadan et l'engagement des commerçants à stabiliser les prix des larges alimentaires sur le marché. Avec Guinée News, les opérateurs économiques de tous bords ont été invités à fournir des produits de qualité et à des prix abordables. Ils ont été même invités à faire de l'humanisme pendant la période de Ramadan en acceptant de casser les prix des produits. Et sous le fil de Guinée News, grossistes, exportateurs, importateurs, éleveurs et boulangers se sont même engagés à stabiliser les prix mais pas les réduire. D'où l'appel aux consommateurs et autres citoyens de remonter l'information ou même les informations liées aux cas de spéculations constatées sur le terrain en vue de permettre au ministère du Commerce et aux services spéciaux du colonel Chebouro de sévir contre les spéculations et les fraudes commerciales. Avec Guinée7.com, le Goa demande aux commerçants d'être clément durant le Ramadan. Et pour le président du groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée-Goa, le mois de Ramadan est un mois de pénitence et de pardon. Selon lui, ce n'est pas le mois de Ramadan qui va donner de l'argent ou enrichir les opérateurs économiques et les commerçants. A propos de la disponibilité des produits sur le marché, le Goa rassure qu'il n'y aura pas de rupture pendant le mois de Ramadan. Mais avec Radio Environnement Guinée, il est plutôt question de menstruation et surtout de comportement pendant le mois de Ramadan. Cependant, ajoute Guinée7.com, les opérateurs économiques menacent de fermer les boutiques parce que les enlèvements et meurtres des opérateurs économiques prennent une ampleur très inquiétante en Guinée. Presque tous les confrères de la place traitent de l'exhumation du corps de l'homme d'affaires LH Doura et des révélations qui en découlent. Des zones d'ombre persistent, soutient notre confrère Guinée News. En économie, le site Radio Environnement Guinée constate que l'accès à l'eau et aux terres agricoles constitue un calvaire pour les populations riveraines du barrage Garafiri. Par ailleurs, notre confrère colle à la célébration des journées du paysan avec la présence du chef de l'État en Guinée forestière. Et au moment où les agriculteurs guinéens ressentent les effets du changement climatique, la Banque africaine de développement annonce 100 milliards de dollars pour appuyer le secteur agricole en Guinée. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes de Radio Environnement Guinée. En éducation, quand soleilfmguinée.net traite de la deuxième édition du Forum de l'étudiant guinéen, et bien Guinée News revient sur les attentes du ministre Hierro Balde, Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte atteindre la création et la pérennisation d'une plateforme d'échange entre le département et les acteurs de la vie socio-professionnelle. Il y a également, rachérit notre confrère, la disponibilité du Wi-Fi dans les institutions d'enseignement, la pérennisation de l'Observatoire national des métiers et l'institutionnalisation du cadre d'accompagnement visant à édifier les étudiants sur les choix des offres de formation. Du coup, au Forum des étudiants de Guinée 2018, Alpha Condé dégaine contre les syndicalistes qui l'accusent d'être à l'origine de la faiblesse de l'enseignement en Guinée. Le chef de l'État épingle surtout la CNTG et l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Deux centrales syndicales qui ont pris l'État à notage vers la fin de la Deuxième République pour exiger le recrutement des enseignants sans aucun niveau. Pour Alpha Condé, voilà les causes de la disqualification du système éducatif guinéen. Et selon Guinée News, le chef de l'État a même laissé entendre l'idée d'une année blanche et l'idée de recruter les enseignants sortis de l'ENI et de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Et puis au moment où deux journalistes sont poursuivis par le directeur général des douanes pour diffamation, Guinée 7.com rappelle que le dernier conseil des ministres a examiné le projet de loi portant code pastoral et le projet de loi portant statut général des agents de l'État. Il est établi que la fonction publique guinéenne fait l'objet de nombreux dysfonctionnements et inadéquations compromettant l'accomplissement de sa mission d'une administration performante au service du développement et du citoyen. De nombreux facteurs de déficience et même de contraintes minent le secteur, d'où l'objectif de réactualiser le cadre statutaire de gestion du personnel de l'État. Le sujet est réchauffé par l'agence guinéenne de presse de l'AGEP, par Guinée News et par Guinée 7.com. Enfin, politique, au-delà des assemblées hebdomadaires des partis politiques, cela est fmguinée.net titre sur l'opposition qui suspend sa participation au comité de suivi des accords politiques du 12 octobre 2016. Célo d'aller, Diallo et ses alliés devraient reprendre les manifestations de rue dès le 14 mai 2018. Tous les confrères parlent d'impasse politique, ce, au moment où le décès des cadres égimaux, dans des conditions épouvantables, jette un discrédit sur les médecins de l'hôpital d'Onka. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.